Suite de la série de vidéos sur les suites arithmétiques et géométriques, nous allons voir dans cette vidéo quel est le sens de variation d'une suite géométrique. Il est très facile avec un tableur de programmer une suite géométrique à partir de son premier terme U0 et de sa raison Q et d'estimer, d'observer la variation de la suite obtenue. Si on se considère comme premier cas de figure U0 qui est égal à 3 et Q qui est égal à 2, on observe que les termes U0, U1, U2, U3 sont assez logiquement dans l'ordre croissant puisqu'on multiplie par 2 chacun de nos termes, il paraît cohérent de définir dans cette situation-là une suite croissante. Le cas un peu limite va être évidemment pour Q est égal à 1. Cette suite-là géométrique n'a aucun intérêt puisqu'en multipliant chacun de nos termes par 1, on va tomber sur une suite constante. Tous les termes seront égaux à 3 au premier terme, à U0. C'est donc un cas particulier. En prenant une valeur légèrement inférieure à 1, prenons 0,9 par exemple, et bien si on observe le comportement de ma suite, 3, 2,7, 2,43, etc. On s'aperçoit que les valeurs descendent et ce qui est un peu logique, on peut faire un lien avec les coefficients de réduction d'agrandissement vus au collège lorsqu'on multiplie des grandeurs par des nombres plus grands que 1, on a un agrandissement et par des nombres entre 0 et 1, on a une réduction. On peut faire un lien aussi avec le chapitre sur les pourcentages et les évolutions en pourcentage. Multiplier un nombre par 0,9 revient à baisser de 10%. Et donc si on baisse de 10% à chaque fois une quantité, admettons qu'on prenne un prix au début pour U0, en le baissant à chaque fois de chaque nouveau terme de 10%, nécessairement le nombre va diminuer. Donc on voit bien qu'avec une raison Q qui est complète entre 0 et 1, 1 exclut, 0 exclut, plus grand que 0 et plus petit strictement que 1, alors ma suite va être décroissante, toujours dans ma situation où mon premier terme est positif. Observons maintenant le dernier cas de figure avec un premier terme qui va être négatif, moins 3. Et là en fait tout va s'inverser. Le fait d'avoir un premier terme négatif, on va bien comprendre que multiplier par 0,9 va baisser de 10%, mais comme je pars d'un nombre négatif, cela va me le rapprocher de 0 de plus en plus. Et donc comme je pars de moins 3, petit à petit je vais me rapprocher de 0 et donc cela va devenir une suite croissante, multipliée par tous les nombres négatifs par un nombre compris entre 0 et 1 exclu, intervalle ouvert 0,1, alors ma suite va être croissante, c'est mon premier terme, et négatif. Et inversement, si je prends maintenant une raison Q qui est plus grande que 2, et bien on comprend bien que moins 3, moins 6, moins 12, moins 24, là je vais doubler à chaque fois le nombre, mais avec le signe moins qui est devant, cela va me faire une suite qui va être décroissante, on voit bien qu'on descend de plus en plus bas. Et donc avec une raison supérieure à 1, strictement, c'est mon premier terme négatif, ma suite va être décroissante. On va essayer de synthétiser ces informations avec cette propriété qui donne le sens de variation d'une suite géométrie, donc on se donne une suite géométrique UN, un premier terme U0, une raison Q, et on ne travaillera en première qu'avec des raisons Q strictement positives, le cas Q négatif n'est pas au programme. Pour mémoriser cette propriété, il n'était pas inutile de se poser la question, comme pour un compte en banque, si U0 est le capital de départ sur un compte en banque, le premier cas il est positif, alors si chaque mois je le multiplie par un nombre plus grand que 1, et bien nécessairement mon capital va augmenter, ma suite sera croissante. Si je multiplie ce capital mensuellement par un nombre entre 0 et 1, ce qui revient à lui faire une baisse en pourcentage, alors mon capital va diminuer, et ma suite sera décroissante. Et le deuxième cas de figure, c'est celui-là qui est un petit peu difficile à comprendre, mais avec un par exemple capital, c'est sans doute un peu plus clair, si j'ai une dette, si je suis à découvert sur mon compte en banque, donc si U0 est négatif, alors avec une raison plus grande que 1, si je double ou que je triple, finalement ma somme négative, ils m'ont découvert sur mon compte en banque, et bien je vais m'appauvrir, et la suite sera décroissante. Inversement, si je multiplie chaque mois mon capital par un nombre entre 0 et 1, donc qui revient à avoir une diminution, mais c'est une diminution de ma dette, alors à ce moment-là, ma suite sera croissante. Dans les exercices formellement, on aura très souvent le cas où U0 est positif, donc c'est la première partie qu'il faut retenir, il n'est pas inutile d'avoir l'ensemble de ce tableau-là avec le petit jeu entre le signe de U0 et le positionnement de Q entre 0 et 1 pour déterminer la croissance ou la décroissance d'une suite géométrique.